Hola todos, bonjour à tous ! Aujourd'hui, direction Cuba. Je vous emmène sur cette île mythique, connue pour ses plages, ses vieilles voitures américaines, sa population accueillante et bien sûr son histoire. Pour des vacances au top, évitez les gros complexes hôteliers de la côte nord. Je vous propose plutôt de séjourner sur le Cayo Leviza, situé sur la côte ouest, c'est beaucoup plus préservé. Ce petit îlot de 3 km² est un véritable paradis. Il n'y a ici qu'un seul hôtel qui dispose d'une quarantaine de bungalows. La plage est sublime et le coucher de soleil absolument magique. Je voudrais aussi vous parler d'une activité incontournable et bien sympathique, le tour de la Havane en vieille américaine décapotable. Durant une heure, vous circulerez-t-elle des vedettes des années 30 dans les plus beaux quartiers de la ville, comme le Miramar ou le Vedado, et vous découvrirez la forêt de la Havane. C'est un vrai havre de paix. Et c'est le rendez-vous des Havanais le week-end. Cuba, c'est aussi l'un des grands berceaux de la salsa. Quel que soit votre niveau, je vous invite à prendre un cours de danse à Trinidad, dans une belle maison coloniale typique. Vous pourrez mettre en pratique dès le soir même sur la Plaza Mayor à la Casa de la Musica. Pour finir, un de mes plus grands coups de cœur à Cuba, c'est le petit village de Vinales, situé au cœur de la vallée verdoyante du même nom. On y découvre les Mogot, ces drôles de massifs de calcaire arrondis. Et on y rencontre également les Guajos, les paysans cultivateurs du meilleur tabac au monde. Je vous conseille de faire la balade avec mon ami Rolando, l'un des seuls guides francophones de la région, un vrai passionné. Alors, prêt à voyager hors des sentiers battus ? Et pour recevoir d'autres conseils, abonnez-vous à la chaîne.